Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de pratique de Ho'oponopono. Ho'oponopono est une technique de libération énergétique qui nous vient de Hawaï et plus généralement de l'ensemble du Pacifique Sud. C'est une technique issue du chamanisme ancestral Puna, qui a été remise au goût du jour par le docteur Len et vulgarisée par Joey Vital. Aujourd'hui, on découvre sur internet, dans des livres, à travers des stages, des formations, différentes manières de procéder pour appliquer Ho'oponopono et je crois que toutes sont justes et correspondent à des personnes différentes, à des moments différents. Alors, des stages et des formations que j'anime, il m'a été demandé justement de mettre en vidéo l'approche que je pouvais avoir de Ho'oponopono afin que certaines personnes puissent continuer à l'utiliser de manière autonome chez elles. Voilà l'objet de cette vidéo. Près simplement, je vais vous partager avec vous la manière dont je procède, qui est une manière parmi tant d'autres, qui me touche et qui me correspond. Ho'oponopono, c'est avant tout le concept de responsabilité globale. Je suis 100% responsable de tout ce qui arrive dans mon monde et la vie est un immense palais des glaces. Les autres ne sont que des miroirs, ils ne font que réfléchir ce qui se trame à l'intérieur de moi. Sinon cela n'existerait pas dans mon monde ou cela n'aurait aucun écho. Mais ces miroirs, ils sont pas forcément directs. Ce n'est pas parce que je vis une agression à l'extérieur que je suis forcément un agresseur à l'intérieur de moi. Ça peut être le cas. Je peux avoir ma part d'agressivité, mon guerrier intérieur qui se manifeste. Mais ça peut être aussi un miroir indirect et je vis de l'agressivité jusqu'à ce que j'en vienne à libérer cette mémoire de proie que je porte. Parce que j'ai peut-être été victime moi-même dans cette vie. Mais c'est peut-être une mémoire qui remonte à une vie karmique, une mémoire transgénérationnelle que j'hérite de ma famille, une croyance que la vie est hostile, que l'homme est un mot pour l'homme par exemple, une peur. Peu importe au fond. Je suis conditionné, quel que soit ce conditionnement, et donc du coup l'ensemble de ma vision du monde change et j'attire à moi, en créateur, les objets de mes croyances, de mes mémoires et de mes peurs. Si je me libère à l'intérieur de moi, ce miroir ne peut plus réfléchir ça à l'extérieur. Mais ce miroir en quelque sorte est neutre, donc je ne vais pas travailler par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'image que réfléchit ce miroir et qui est une image intérieure. Je reviens au centre, à l'intérieur de moi, pour nettoyer, me mettre en paix et libérer. Ho'oponopono, littéralement, cela veut dire remettre droit, remettre en ordre, remettre dans son état d'harmonie originel. C'est donc remettre l'état d'harmonie originel à l'intérieur de nous-mêmes. Et Ho'oponopono, cela se fait à travers quatre étapes qui sont je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais ces quatre étapes, à mon sens, ne se font vraiment pas avec le cerveau, avec le mental et avec l'ego. Bien au contraire. C'est un dialogue très intérieur, très profond entre les différentes parts de soi, les parts émotionnelles, notre enfant intérieur et notre divinité. Et nous n'avons pas besoin de savoir ce que nous libérons. Et ça, c'est difficile pour nous qui avons l'habitude dans cette société de vouloir tout comprendre, savoir, analyser, en entretenant la croyance que la connaissance est libératrice. Et pour autant, combien rencontrons-nous chacun de personnes qui nous disent « Oui, je sais, je connais les tenants et les aboutissants, je sais pourquoi je vis cela. Mais pour autant, je n'arrive pas à me libérer de cette indépendance ou de cette croyance ou de cette peur. » Pourtant, j'ai bien compris quelle était son origine et pourquoi je la vivais. Et de la même manière, nous croisons tous certaines personnes qui, comme par magie, se libèrent sans avoir forcément exploré et compris toutes les facettes de cette problématique, mais qui s'autorisent pour autant à la libérer, à l'offrir à la lumière et à la transmuter. En réalité, nous sommes des êtres multidimensionnels et nous pouvons faire avec les différentes parts de nous. Certaines résolutions, certaines guérisons se font à d'autres niveaux de conscience. Si nous avons besoin d'une prise de conscience pour que la libération se fasse, ayons foi dans le fait qu'elle se fera, cette prise de conscience. Mais dans la grande majorité des cas, nous pouvons nous épargner, de nous parasiter avec toutes ces données consciemment et de laisser notre subconscient, notre moi profond et notre divinité œuvrer en leur déléguant pleinement ce qu'elles savent faire avec beaucoup de talent. œuvrons donc avec les différentes parties de nous sans sombrer dans le besoin de contrôle de notre mental qui aime à vérifier chaque étape et à contrôler tout le processus. Au contraire, faisons confiance à toutes les parts de soi et faisons confiance à la vie, à l'univers entier pour être exaucé dans notre libération, dans la légèreté, la paix, la joie et l'inconditionnalité. Alors je vous invite à prendre quelques profondes respirations et à vous centrer sur une situation, une relation, une personne, un conflit extérieur ou intérieur qui vous poserait cas de conscience aujourd'hui, maintenant. Et je vous appelle à visualiser tous les aspects de cette problématique comme si vous la teniez dans une bulle, dans vos mains, à voir les protagonistes, la situation, et à ressentir pleinement dans votre corps les émotions. Y a-t-il de la tristesse, de la colère, du sentiment d'injustice, du regret, de la culpabilité ? Y a-t-il des douleurs dans le corps physiquement ? Où se situe-t-elle ? Des lourdeurs ? Des douleurs sourdes ou aiguës ? Des oppressions ? Des montées d'adrénaline ? Des tensions ? Des fourmillements ? Soyez simplement à l'écoute des différentes parts de vous, sans le créer, sans le chercher, simplement en étant ouvert. Et vous pouvez même, si cela est utile pour vous, évaluer sur une échelle de 0 à 10 quel est votre degré de malaise, par rapport à cette situation, cette relation, cette problématique. Et à présent, nous allons aller connecter notre divinité, notre identité la plus absolue et la plus aboutie. Et c'est cette divinité, c'est à travers cette conscience-là, que nous allons faire le travail de Ho'oponopono. Cette divinité va aller baigner de lumière et d'amour inconditionnel toutes les parts de nous qui ont besoin de l'être. Ces parts qui sont comme des bébés, des bébés en nous qui pleurent et qui ne sont pas encore doués du langage. Et notre divinité, comme un bon père qui va apporter la protection, qui va rassurer et une bonne mère qui va englober, apaiser, coucouner. Nous allons permettre à ces enfants intérieurs de se guérir, de se remettre dans leur état d'harmonie et d'équanimité à travers les quatre étapes de Ho'oponopono que sans je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Alors prenons quelques instants pour nous centrer et appeler en nous notre divinité. Et accompagnons cette intention de nous connecter, ce choix conscient, de profondes respirations, en insistant sur chaque inspire pour faire redescendre notre divinité, notre être abouti, jusque dans notre densité matérielle, jusque dans nos cellules, jusque dans nos atomes. ... 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 naturel de complétude, de beauté, de paix, d'amour, d'équanimité, de divinité. Et dans cet état, nous faisons un avec le monde, nous faisons un avec l'univers. Dans cet immense palais des glaces, où l'autre n'est qu'un reflet, ce qui se trame en réalité à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons comprendre et intégrer, vivre concrètement dans nos cellules à cet instant. Car nous guérissons nous-mêmes en nous libérant, nous libérons le monde entier. Car nous prenons la conscience de l'univers. Et tous les éléments extérieurs sont en fait des éléments intérieurs. Je suis le monde à moi tout seul, et je porte en moi toutes les personnes qui m'entourent. En me libérant mon plus profond, en étant câblé sur l'être universel, je change le monde. Tout part de moi. Alors comme le disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir en ce monde. Oeuvrons à l'intérieur de nous, transformons-nous, transmutons-nous. Et le monde sera très vite à notre image. De tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir reçu en vous cette approche. Et je souhaite du plus profond de mon âme, qu'elle vous apporte autant que ce qu'elle m'a apporté. Je vous souhaite une pratique magique. Et je vous dis à bientôt, dans la paix du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada